je pense que l'essentiel c'est de savoir c'est de se connaître savoir qui on est quels sont ses points forts et ses faiblesses et voilà de de fonctionner avec ça quoi de pas chercher à ressembler le danger de trop de comparaison c'est qu'on sorte sa personnalité à chaque fois que voilà il y avait un plongeon il y avait voilà une sortie d'eau il y avait des bois à passer tu étais capable de changer ta fréquence l'idéal j'ai envie de dire ça serait quelqu'un de curieux et qui se met pas de barrière mais à 18 ans c'est difficile parce que voilà cet âge là on a parfois des croyances on a beaucoup de craintes on se connaît pas forcément donc en fait moi je me rends compte qu'au fil des années avec que je passe avec les athlètes ils évoluent apprennent à se connaître à s'accepter et une fois qu'on accepte ses qualités et puis ses faiblesses je pense que c'est là où on a vraiment une chance d'être de devenir très performant là il ya une athlète qui qui s'est révélée elle a réussi à donner du sens à son projet à prendre son projet en main à faire confiance et bon elle était aussi convaincue qu'elle ne pouvait pas être régulière qu'elle se mettait beaucoup de barrières donc il a fallu combattre toutes ses croyances et avancer les croyances étaient souvent liées à un manque de confiance donc on s'enfermait dans les croyances pour justifier un mauvais résultat voilà et ça avait un petit côté rassurant quoi mais c'est normal parce qu'en fait voilà ça je sais pas faire donc voilà c'est comme je sais pas faire ça va forcément se passer comme ça donc en fait il faut arriver à casser ses croyances pour du coup que le regard de l'athlète sur lui-même change et qui se rende compte que ben non en fait il peut aller beaucoup plus loin